Alors, je vais vous présenter les trois personnes. Frédéric Laugrand, professeur titulaire au département d'anthropologie de l'Université Laval et membres du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone. Vous comprendrez qu'il va nous parler de la religion dans le contexte autochtone, cosmologie autochtone et vivre ensemble. D'Erdre Meintel, professeur titulaire au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, coordonnatrice du Centre d'études ethniques des universités montréalaises, va nous parler vivre ensemble, religieux au Québec, au-delà de la laïcité. Et moi, Pierre Anctil, professeur d'histoire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa, je vous parlerai du judaïsme et vivre ensemble. Alors, on commence par Frédéric. Est-ce que c'est Frédéric le premier sur la liste? Je pense que oui. Merci. Je voudrais d'abord remercier Francine Saillant pour son invitation. Le sujet que je dois traiter aujourd'hui, moi, m'apparaît extrêmement complexe. J'ai compris ce sujet-là comme étant le suivant. Quels sont donc les principes de constitution d'un collectif qui ferait consensus à l'intérieur d'une même communauté? Évidemment, on peut définir chacun de ces termes de multiples manières. Et comme le sujet est très vaste, je propose en fait une réponse. C'est que cette notion de société, telle qu'on l'entend en régime moderne ou naturaliste, est beaucoup trop restrictive. Du point de vue du moins animique, donc des sociétés avec lesquelles je travaille, où les humains et les non-humains, et les membres de toutes les espèces, vivent en interrelation et communiquent ensemble. Donc, avant de commencer, juste trois remarques préliminaires. D'abord, que signifie exactement cette notion de vivre ensemble? Il ne faudrait peut-être pas exclure trop rapidement la guerre, dans la mesure où de nombreuses sociétés amérindiennes connaissent un système qu'on ahomme la prédation, où la guerre est pensée comme une stratégie de construction de soi. On va ainsi prélever chez autrui des éléments dont on a besoin pour être soi-même. Ça peut être une partie de l'âme, ça peut être aussi des femmes, etc. Les sociétés amazonennes offrent multiples illustrations de ce type de système, mais on en trouve aussi en Amérique du Nord, et certaines sociétés iroquoises en sont une illustration. On sait aussi que la guerre est une altérative à une autre institution qu'on connaît bien, qui est le commerce, mais dont les effets peuvent être tout aussi destructeurs. Là aussi, l'actualité pourrait nous donner de nombreux exemples de cela. Donc, ce commerce produit lui aussi ses morts et ses éclopées de la vie. Eux égard aux Inuits, avec lesquels je travaille, donc une population qui vit dans la partie nordique du Canada, mais qu'on trouve du Groenland jusqu'à l'extrême Sibérie, plus de 150 000 personnes qui vivent dans de toutes petites communautés, la guerre est relativement très peu présente, surtout sur le plan social. Les Inuits sont même le symbole de sociétés pacifiques. Par contre, sur le plan religieux ou chamanique, là, le chaman livre continuellement la guerre aux mauvais esprits, aux âmes des mal-morts, à des entités non-humaines, à toutes sortes d'existants. Deuxième remarque préliminaire, c'est de quels existants précisément place-t-on exactement dans cette notion de société et à quoi renvoie donc cette diversité ? Donc, qui vit ensemble ? Alors, comme on le sait bien, ces frontières et les limites de l'humanité sont toujours très complexes à établir. Et pour reprendre ici une interrogation ancienne qu'avait posée Claude Lévi-Strauss, la pensée humaniste et moderne nous a peut-être fourvoyés, orientés sur une fausse route, car nous voici convaincus depuis Descartes, Linné, Darwin, et aujourd'hui avec les sciences neurobiologiques, qu'elles ne concernent en fait que des bipèdes qui ont un cerveau supérieur à 900 cm3. C'est le trait de Sapiens, selon Alain Prochian. Un critère donc qui disqualifie aussitôt toutes les autres espèces qui sont pourtant si fondamentales à l'espèce humaine. Donc, cet humanisme restreint est très ethnocentrique quand on pense à toutes les sociétés de la planète. Donc, il faudrait peut-être s'interroger encore sur ce bien-fondé, le bien-fondé de cette conviction. Ne sommes-nous pas la société qui par excellence ne sait pas vivre ensemble, ayant inventé les moyens de s'autodétruire ? Au point, peut-être même, de faire de cette thématique un sujet de recherche qui nous réunit aujourd'hui. Troisième remarque, que signifie exactement la notion de cosmologie autochtone ? Lorsqu'on sait que toutes ces traditions inuites et amérindiennes engagent des langues, des ontologies, des expériences, mais aussi des histoires fort différentes les unes des autres, si bien qu'il existe sans aucun doute un monde de différence entre les cultures inuites, Wendat, Déné et d'autres. Donc je vais ici, d'ailleurs suis-je vraiment autorisé à parler de ces éléments ? Je n'en ai qu'une connaissance approximative, seconde, qui s'est élaborée au fil des années à l'issue de nombreux terrains, en milieu inuit en particulier. Donc c'est précisément de cette société-là dont je vais vous parler. Un autre élément, j'entends le terme de cosmologie pas comme une religion, même si on a souvent pensé le chamanisme comme étant une tradition religieuse. Je vois cela un peu d'une autre manière, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, mais un seul point à cet égard, c'est que contrairement à toutes les religions du tronc abrahamique, le chamanisme ne repose sur aucun prosélytisme, alors qu'il s'est accommodé depuis des millénaires avec l'ensemble des traditions religieuses de la planète. Donc je vais revenir dans cet exposé sur cette dimension cosmologique des sociétés autochtones. et partager avec vous quelques interrogations. Ma principale interrogation porte donc sur l'animisme pris ici dans le sens que lui donne Philippe Descola, donc en tant que mode identificatoire et non comme religion, et qui caractérise donc un grand nombre des sociétés autochtones d'Amérique du Sud mais aussi d'Amérique du Nord. Un animisme personnellement que j'aime tempérer à double titre puisque ces sociétés ont largement embrassé et reçu le christianisme, et dans la mesure aussi où les trois autres chêmes que Philippe Descola identifie, c'est-à-dire l'analogisme, le naturalisme et le totémisme sont bien souvent aussi co-présents dans chacune de ces cosmologies. Un animisme aussi, mais aussi un multinaturalisme, je vais y revenir, qu'a défini Eduardo Viveros de Castro, donc je le suite ici, si le multinaturalisme occidental est le relativisme en tant que politique publique, le chamanisme perspectiviste amérindien et le multinaturalisme en tant que politique cosmique. Fin de citation. Donc, ici, c'est bien entendu cette idée que l'humanité est la condition originelle des humains et des animaux. Les animaux, donc, ont perdu une part de leur animalité par des fautes commises que relatent les mythes. Les animaux sont donc des ex-humains et des chamanes communiquent avec eux. Donc, une question qui me semble intéressante à poser, la suivante, a-t-on affaire avec les autochtones à une conception élargie ou restrictive de l'humanité ? Quelles sont, au passage, les implications de ces conceptions pour penser le vivre ensemble ? Ce débat, en fait, est très ancien. Plusieurs se sont rangés très vite du côté de cette conception élargie de l'humanité, à commencer par Claude Lévi-Strauss lui-même qui, dans l'Histoire de l'Inx, établit ce point à partir des mythes ou un peu plus tard, reprend cette fameuse anecdote des Indiens qui, contrairement au conquistador espagnol, ne doutaient pas que leurs ennemis avaient une âme mais cherchaient à savoir si leur corps était identique au leur, alors que les premiers doutaient que les Indiens disposent même d'une âme humaine et étaient des animaux. Et Lévi-Strauss conclure, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie, la ignorance égale, l'attitude des Indiens est plus digne de l'être humain. Fin de citation. Récemment, un anthropologue, Itzvan Pretz, dans un ouvrage qui s'appelle Animism and the Question of Life, a repris ce dossier en avançant une opinion inverse, en affirmant que les ontologies animistes élaborent au contraire une conception très restrictive de la vie, puisque nombre d'entre eux se nomment les vrais humains, donc reléguant les autres en dehors de la sphère humaine. C'est le cas des Inuits, je vais y revenir. Dans cet exposé, je me propose donc de revenir sur quatre points clés pour répondre à ces questions. Je traiterai d'abord de l'obligation morale du chasseur, je reviendrai ensuite sur la notion d'humanité du point de vue des Inuits, discuterai ensuite brièvement le cannibalisme et reprendrai la discussion sur les non-humains si j'ai assez de temps. Premier point, donc l'obligation morale du chasseur Inuit. Alors je voudrais commencer par une très brève histoire relatée par Tivi Itok, qui est un aîné du Nunavik, car ce récit, selon moi, énonce ce qu'on pourrait appeler l'obligation morale du chasseur. Alors j'en donne quelques lignes seulement, c'est une longue histoire. Le jour suivant, le chasseur se mit à chasser le morse dans son rayarc. Tandis qu'il pagaillait vers l'île, un morse encore nourrisson vint l'accueillir. « Arponne-moi, car j'aimerais boire un peu d'eau, » dit le bébé morse au grand chasseur. L'homme vit combien minuscules étaient les défenses du bébé morse et ne répondit pas. « Arponne-moi, car j'aimerais boire un peu d'eau, » répéta le morse. Ce à quoi l'homme répliqua, « Je ne veux pas de toi puisque tu n'as pas de défense. » Ainsi rabroué, le nourrisson vira et s'enfuit vers le troupeau de morse auquel il cria. « Il ne veut pas de nous, il ne veut pas de nous ! » À ces mots, les morts se mirent à quitter l'île en désordre, tandis que ceux qui étaient déjà dans l'eau s'éloignèrent de la nage. Tout le troupeau fila devant une telle insulte. Ayant entendu les paroles du morse, les caribous, eux aussi, fuirent la région, etc. Les oiseaux s'y mettent, bref, tout le village, finalement, périt par la famine. Donc, c'est intéressant parce que dans ce récit, l'animal exige qu'on lui donne à boire un geste que les chasseurs accomplissent habituellement une fois qu'ils ont tué leur gibier. On fait la même chose pour le caribou ou le phoque. J'ai pour moi-même pu l'observer. Ce geste en évoque au moins un autre qui est celui du défunt qui apparaît souvent dans le rêve d'une femme enceinte en lui demandant de lui donner à boire. De tels rêves sont aujourd'hui encore très fréquents et interprétés comme des demandes que les défunts font aux vivants lorsqu'ils veulent que leur nom soit transmis à un futur nourrisson. Dans les deux cas, donc ici, la femme enceinte comme le chasseur n'ont guère le choix. Ils doivent absolument accepter la requête. Lorsqu'un animal s'approche d'un chasseur, celui-ci doit donc accepter l'invitation. Le chasseur sait qu'à chaque fois qu'il tue un animal, il prend des risques car tel qu'Ivalwardjouk, l'a un jour confié à Knudras Moussen, les âmes, enfin ce qu'on appelle les âmes, les tarnites des animaux, doivent faire l'objet de gestes propitiatoires. Autrement, je le cite, elles risquent de se venger sur les chasseurs en ne leur en ferant plus de leur corps charnel. Fin de citation. Les règles d'abstention doivent aussi être strictement observées et si une transgression est commise, la situation peut vite dégénérer. Mais rien de pire pour un chasseur que de refuser une proie qui s'offre à lui, auquel cas le gibier risque de disparaître, engendrant la famine. Donc, contrairement à ce que nous croyons profondément, tuer des animaux pour des Inuits n'est pas qu'une obligation pour vivre ou survivre, elle est surtout une obligation que les animaux eux-mêmes imposent aux chasseurs. La chasse n'est donc pas une question de choix mais une obligation morale à laquelle un humain ne peut échapper. C'est seulement par la chasse que les Inuits comme les animaux peuvent prospérer mais les humains doivent accepter les risques qu'elles impliquent. Je passe maintenant au deuxième point. Donc, qui sont les êtres humains et quelle est donc la spécificité de cette humanité pour les Inuits ? La vision contemporaine des Inuits nous enseigne que les humains ressemblent aux animaux. On s'appelle les Umayuit, ceux qui vivent, ceux qui ont un cœur. La perspective chamanique nous informe que ce sont plutôt les animaux qui ressemblent aux êtres humains. Comme les humains, chaque animal est dit avoir une tarnerque qui a la forme d'une image miniature ou une ombre à son image. Parfois, on dit que ces animaux peuvent apparaître sous la forme d'humains parce qu'ils possèdent une Inua, une personne humaine. La distinction entre les animaux et les humains n'est donc pas toujours évidente et on peut se demander ce que la notion d'être humain signifie vraiment dans la culture Inuit qu'il ne déplace, qu'il ne place pas tous les humains dans une seule et même catégorie globale et universalisante. Le concept d'Inuit ne s'applique qu'aux Inuits. Les Blancs sont des Qadlunats, les Indiens sont des Irkridlites ou des Adlaïtes. Ils diffèrent donc des Inuits n'étant ni possédés ni possesseurs de leur territoire. Ils ont aussi d'autres coutumes, d'autres traditions mais surtout, ils ne suivent pas les mêmes règles de respect que les Inuits. Dans le passé mythique, les Inuits disent pourtant que les Blancs comme les Indiens et comme les biens des esprits sont issus de la même union d'une femme et d'un chien. Les Inuits disent encore que les Indiens se comportent comme des chiens ou comme des landes de poux. On peut donc facilement imaginer que dans leur perspective, certains non-Inuits sont plus proches des animaux qu'eux-mêmes, ne le sont et qu'il n'y a aucune raison d'opposer des humains d'un côté à des animaux de l'autre mais plutôt avoir différentes manières de se relier aux animaux. donc un multinaturalisme. Chez les Inuits, on trouve de nombreuses histoires qui relatent les faits et gestes d'entités non-humaines, comme des nains, des géants et il était important de savoir comment ces entités se comportent et comment on pouvait se comporter à leur égard en cas de rencontre. Les Inuits n'ont donc aucune notion d'humanité qui soit universelle mais plutôt différenciée, capable de décrire tous les autres êtres qui peuvent ressembler aux Inuits mais ne pas en être. Selon Philippe Descola, toutes les entités qui peuplent le monde animique ont l'humanité comme condition. Dans le cas des Inuits, ce sont surtout les chasseurs qui doivent faire face à toutes les implications morales qu'une telle conception implique. Contrairement à de nombreuses sociétés amazoniennes, les chasseurs ne ressentent aucun inconfort à tuer et à manger des animaux lorsqu'ils en ont besoin. Ils cherchent du gibier et l'échange avec d'autres humains commence dès que l'animal a été tué. Leur éthique demeure donc celle d'une société de chasseurs. Elle est complexe, apparemment contradictoire et on pourrait la résumer par l'injonction suivante « Tu seulement ce dont tu as besoin et partage-le avec d'autres. » Les animaux qui s'offrent ne peuvent être refusés. Cette histoire le montre bien. Ceci étant dit, lorsqu'un animal est tué, sa viande et sa peau doivent faire l'objet de partages. Un chasseur avare est considéré comme un être qui ne se comporte pas comme un vrai humain. Pour leur part, les animaux n'ont jamais peur d'être tués. Ils craignent seulement que leur dépouille ne soit pas traitée correctement. Les Inuits sont donc pleinement conscients que leur société en tant qu'être humain n'est pas gratuite et qu'elle n'est jamais acquise pour toujours. Elle dépend de leur observation scrupuleuse des règles sociales et morales. Dans un monde où les humains sont si proches des animaux avec lesquels ils communiquent, ils interagissent, c'est seulement en respectant les règles et les rituels hérités des ancêtres humains que les gens peuvent préserver leur nature sociale, leur identité d'être moral. Une personne n'est donc pas un être humain par nature, mais parce qu'elle observe des règles sociales et une moralité en termes d'idées et de valeurs. La condition morale des humains est ainsi définie en rapport avec des parties qui sanctionnent les êtres humains, notamment des animaux, des non-humains comme la femme de la mère ou des défunts ancêtres. Rasmussen relate d'ailleurs que les chamanes voient tous les esprits non derrière chaque être humain et que ceux-ci sont bienfaisants tant que ces règles de vie sont respectées, mais lorsque ce n'est plus le cas, ils deviennent autant d'ennemis féroces. Donc, le problème ici, c'est de penser ce que Viveros et Castro appellent le perspectivisme, cette capacité donc des animaux, entre autres, d'être des sujets. Et le problème, c'est bien entendu que ces concepts qui sont tirés de notre propre langage et qui se veulent transcender des différences culturelles comme ceux d'âme, d'esprit, de sujet, de conscience ne sont jamais clairement définis et toujours l'objet de débats importants dans le monde académique. Il est difficile de traduire en inuptitude ou de trouver des équivalents exacts de tous ces termes. Nous ne trouvons aucune preuve dans des histoires inuites ou autres récits qui leur appartiennent que les animaux se considèrent eux-mêmes comme des humains. Donc cette théorie d'Edouard de Villers-Ros de Castro est construite sur une survalorisation du sujet qui est assez loin des conceptions des inuits. Alors, puisque le temps passe ici, je vais accélérer, résumer peut-être ce troisième point autour du cannibalisme puisque là aussi, c'est une question assez complexe dans la mesure où dans ces mythes inuits, les humains résultent de cette union entre une femme et un chien. Donc, ce qui donne tout de suite une origine humaine à un nombre d'êtres et y compris des animaux puisque dans certaines variantes de ce mythe des origines, ce sont les animaux naissent des phalanges coupés de la femme de la mer et se transforment en gibier marin. C'est donc de cette union que résultent les principaux occupants du monde. Preuve du reste, donc, cette capacité des inuits à incorporer des éléments étrangers comme les blancs ou la technologie que Sardinier rapporte a été assez facile. Je pense que je ne vais pas avoir assez de temps pour vous parler de tout le cannibalisme. Alors, je vais aller plus directement peut-être aux conclusions. Simplement pour soulever peut-être que le critère principal pour distinguer l'humain de l'animal chez les inuits, vous aurez compris qu'il y a une proximité énorme entre ces existants, c'est le nom. C'est ce qu'on appelle atherque, donc le nom dont les humains héritent d'autres humains d'ancêtres et qu'ils transmettent à des humains. Et que tant qu'un être n'est pas doté de nom, que ce soit un être animal ou un être humain puisque les inuits pratiquaient l'infanticide pendant longtemps, un être est tout simplement de la chair composé de sang, d'os, mais n'est pas un humain. Ce qui explique un certain nombre de pratiques du passé. Et c'est vraiment à ce niveau du nom et c'est à ce niveau-là donc que se constitue la société parce que le nom évidemment connecte une personne à un réseau, à une famille, à des clans, des groupes. Donc c'est par le nom nécessairement que se construit cette humanité. De ces noms aussi, résulte un très grand nombre de règles. Donc quand je parle des règles, ce ne sont pas seulement des règles de chasse, ce sont aussi toutes ces règles de partage du gibier, d'échange, de dons, de contre-dons. C'est véritablement ce qui constitue l'humanité des inuits. C'est donc ce partage plus que toute autre forme de distinction ou d'essence. Alors, j'avais vraiment un assez long exposé à vous présenter, mais je peux terminer peut-être par un dernier point parce que j'ai trouvé personnellement très intéressant de voir par rapport à cette question du vivre ensemble, donc comment le définir. Du point de vue des inuits, on pourrait dire que c'est avant tout partager et souscrire donc à des règles. C'est accepter en particulier que l'animal est un partenaire et à l'origine même de la société. Donc vivre ensemble c'est concevoir un fondement des libertés et vivre ensemble et concevoir un fondement des libertés implique qu'à la définition de l'homme comme être moral, on lui substitue celle de l'homme comme être vivant et que ses droits humains soient limités par les droits des autres espèces. Donc il reste à imaginer ce droit de l'environnement sur l'homme et donc ici à inverser habituellement les termes dans lesquels on est habitué de raisonner. Alors je vais m'arrêter ici. Merci. Voilà le plan de la présentation et voyant mon prédécesseur je vais essayer de me dépêcher. D'accord. Alors l'équipe et évidemment il ne faut pas oublier les assistantes qui étaient très nombreuses une bonne quarantaine provenant de diverses disciplines. Nous cherchions au début de se rendre état de la vraie diversité religieuse au Québec. Deuxièmement de mieux de mieux comprendre la place de la religion dans la vie des gens modernes et pour la plupart urbaines. La méthodologie est essentiellement anthropologique et ethnographique mais nous avons développé des outils communs pour appliquer un grand éventail de groupes religieux et nous avons centré l'enquête sur les courants qui représentent on pourrait dire la nouveauté religieuse pour le Québec depuis la révolution tranquille. Des nouveaux courants par exemple en catholicisme aussi mais les religions apportées par les immigrants et les nouvelles religions comme on dit. Nous avons commencé à Montréal mais ensuite nous sommes allés vers le Saguenay à Sherbrooke autour de Sherbrooke et autour de Saint-Jérôme parce que tout ce qui concerne le pluralisme et la diversité au Québec est très incomplet sans prendre en compte les régions tant que possible et les régions sont évidemment différentes entre elles aussi. Bon, quand j'ai entendu Madame Césarie je me suis dit je suis cuite parce que j'attends j'utilise le secularisme comme plusieurs anthropologues concernant les idéologies non pas forcément au niveau de l'État mais même à d'autres niveaux des idéologies concernant le lien avec la manière de façonner le rapport impliquant une dégrée de séparation entre la religion organisée et le pouvoir politique organisé. bon, on reviendra à cela plus tard dans la présentation il y a aussi la spiritualité et la religion pour les chercheurs évidemment spiritualité concerne le volet subjectiviste au vécu de la religion mais pour beaucoup d'acteurs il y a une distinction très importante et des fois pour prendre en compte le point de vue des acteurs je parle de spiritualité plutôt que religion mais évidemment ça fait partie d'un grand domaine. Quelques constats nous avons parlé énormément de la visibilité religieuse au Québec mais ce qui frappe quand on étudie sur le terrain c'est l'invisibilité d'une grande partie du religieux invisibilité physique invisibilité sociale sociale parce qu'il y a un tabou très intéressant au Québec et c'est très différent des États-Unis d'où je viens à cet égard les gens n'affichent pas leur croyance et en plus beaucoup de gens que nous avons rencontrés sur le terrain qui fréquentent différents groupes au réseau insistent qu'ils ne parlent pas avec leur entourage parfois même pas avec leur famille proche parce qu'ils se sentent que ce serait mal reçu donc ça contribue à déformer quelque peu la notion de la religion au Québec où souvent dans les médias on finit avec l'impression des Québécois natifs comme étant presque athées et les immigrants comme étant très religieux extrêmement polarisés bon j'ai parlé un peu de la distinction spiritualité religion il y a des gens qui fréquentent des églises évangéliques et parlent de cela comme leur spiritualité et pas comme une religion évidemment l'individualisation constatée par plusieurs chercheurs en Europe et ailleurs se remarque ici au Québec aussi ça se voit dans la circulation entre différents courants religieux même dans la conversion à certains égards et l'importance accordée par les gens ça c'est la religion visible au Québec j'ai la vue de mon bureau presque ça c'est l'invisibilité un groupe religieux que j'étudie c'est la petite porte à côté d'une librairie et ça mène vers une congrégation spiritualiste que je suis depuis plus que dix ans maintenant bon je parlais de la subjectivation et c'est lié à l'omniprésence de la guérison ou d'un discours de guérison j'ai mentionné la circulation on constate des nouvelles socialités avec l'individualisation la collectivité ne devient pas inutile ou superflu mais on voit beaucoup de réseautage beaucoup de mobilisation de nouvelles technologies ce qui permet assez souvent des pratiques concertées en ligne et quand je parle de réseautage c'est la forme sociale que je vois le plus chez les gens où la majorité sociale prédomine alors juste pour quelques images les druides québécoises il y a des druides anglophones des druides francophones les noms c'est les noms des assistantes le clan du cheval blanc un mouvement pan-indien qui attire un certain nombre de blancs québécois et européens et ils font un processus d'adoption pour que ce soit permissible en termes autochtones l'umbanda où les gens des participants incorporent des esprits brésiliens et chose intéressante les gens dans ce groupe sont principalement européens ou québécois francophones pas des immigrants et quelques brésiliens mais c'est pas la majorité je voulais parler pour un moment c'est très sélectif pour avancer vers quelques réflexions concernant le vivre ensemble les groupes immigrants les groupes religieux et les immigrants ils sont généralement pluriethniques et surtout en région ou une solidarité solidarité de croyance qui prime sur les solidarités ethniques souvent les pasteurs sont des intermédiaires culturels il y a des ateliers sur la parentalité au Québec comment être bon citoyen etc et évidemment ces groupes fournissent beaucoup d'entraide et de ressources pour les nouveaux arrivants en plus de leur donner un langage symbolique pour révaloriser certaines peines associées à l'expérience immigrant finalement un apparent communautarisme qui favorise le rapport avec la société haute et il y a des on parle beaucoup d'accommodements au Québec il y a des accommodements des deux côtés je pourrais donner des détails mais on voit beaucoup de paroisses catholiques par exemple qui modifient leurs pratiques pour accommoder des contingents d'immigrants et quelques images ça c'est un groupe de femmes mourides sénégalais où l'entraide est très matérielle et très forte groupe Saï-Baba assez mixte mais beaucoup d'Indiennes et aussi des gens des Caraïbes et aussi quelques Québécois francophones un groupe à Saint-Jérôme c'est grâce à Guillaume que nous connaissons ce groupe où la congrégation est formée par des Congolais et des Boutanais de Népal et ils forment une seule congrégation un autre groupe évangélique à Montréal de prédominance congolaise mais aussi en voie d'autres et la mosquée au centre islamique de Chikoutimi relativement discrète vue de l'extérieur je voulais souligner la convivialité au sein des groupes et aussi entre les groupes religieux c'est une socialité la socialité religieuse c'est une socialité puissante et pour les immigrants ça représente souvent une communauté de substitution pour les communautés perdues on y voit beaucoup de convivialité interethnique et interreligieuse je parlerai de l'interreligieuse dans une seconde et je prends le terme de convivialité excuse-moi je l'ai perdue mais ok bon c'est pas là je le prends de Paul Gilroy il parle d'interactions où finalement race et ethnicité deviennent moins importantes que les goûts les affinités diverses et ça se remarque au sein du religieux ça se remarque aussi ailleurs mais distribué bien sûr de façon inégale nous remarquons beaucoup de collaborations entre groupes religieux de traditions différentes en région peut-être même plus en région qu'à Montréal parce que ces groupes sont encore plus petits en région qu'à Montréal partage d'espace voisinage physique et religieuse entre près de différentes et activités civiques et caritatives organisées en commun par exemple entre catholiques et évangéliques par exemple on voit aussi un voisinage de près entre juifs messianiques à Montréal et leurs voisins physiques évangéliques je vais parler juste pour une minute sur le religieux et le séculier nous constatons et c'est là où on commence nous espérons un jour de nouvelles recherches on remarque beaucoup la présence du religieux souvent sur la rubrique de la spiritualité dans les milieux séculiers les groupes de développement personnel les groupes yogiques et même dans des milieux institutionnels comme les hôpitaux nous avons ici au Québec les accompagnateurs spirituels en plus des aumôniers classiques et parfois à la place des aumôniers classiques et nous remarquons aussi ce que j'appelle le séculier au sein du religieux où les groupes religieux proposent eux-mêmes des valeurs civiques et ils ont des notions de pluralisme de vivre ensemble Kadiatula a donné un exemple mais il y en a d'autres ils ont leur propre notion d'intégration et souvent ils encouragent la participation dans la société civile de la part de leurs membres j'ai manqué un ou deux diapos mais voilà c'était sur ça je voulais surtout aller au-delà de la polarité même fois entendu pendant le débat concernant la charte de valeur entre la religion et la laïcité je voulais transmettre la notion que c'est beaucoup plus complexe que cela merci alors j'ai quelques images moi aussi vous savez j'ai beaucoup réfléchi avant de parler du judaïsme et j'ai pris le parti du long terme le parti de la longueur historique pour mieux faire comprendre certains éléments de cette tradition d'abord il faut repousser la tentation essentialiste il y a une complexité du positionnement juif et de l'identité juive à travers les âges il y a plusieurs judaïsmes il y a plusieurs formes d'identité de présence d'interprétation juive quand j'ai écrit mon livre sur Montréal je l'ai intitulé les communautés juives de Montréal et ça signifie qu'il y en a beaucoup déjà juste à Montréal c'est moi qui fais avancer non ok voilà alors écoutez on parle d'une tradition qui apparaît au Moyen-Orient à l'âge du bronze 3300 ans qui est au cœur de trois évolutions de l'humanité la montée de l'état et l'apparition de l'agriculture le monothéisme l'écriture alphabétique les juifs ont participé à ces trois processus d'abord en utilisant l'alphabet pour traiter des questions commerciales pour compter et ensuite en utilisant l'alphabet pour consigner la parole de Dieu c'est-à-dire pour écrire la Bible on est vis-à-vis d'une trilogie quand on parle du judaïsme et c'est très particulier un dieu le dieu d'Abraham la révélation une terre hérèse Israël et un peuple qui reçoit une terre de Dieu et qui est le peuple de Dieu qui est aussi une communauté ça dépend comment on le définit cette évolution aboutit il y a environ mille ans à l'apparition des premiers royaumes David qui arrive à Jérusalem vers l'an 1000 ces royaumes durent très peu longtemps le royaume d'Israël est détruit par les Assyriens en 720 et en 586 le royaume de Juda est détruit le temple est détruit c'est la destruction du premier temple et là on arrive à une rupture fondamentale profonde et décisive il n'y a plus de lieu de culte pour le judaïsme il n'y a plus de prêtres il n'y a plus de souveraineté politique il n'y a plus de territoire le judaïsme est en exil le judaïsme se disperse à travers le monde il n'y a plus d'autorité centrale dans le judaïsme il y a plusieurs interprétations d'un corps de doctrine et ces interprétations sont évolutives à travers l'histoire c'est un destin très particulier la diaspora se dirige d'abord vers Babylone vous avez ici les principales diasporas juives sur pratiquement 2500 ans en bleu au moment de la destruction des deux temples autour de la Méditerranée vers le centre de l'Europe vers l'est de l'Europe et ensuite vers l'Amérique les juifs la majorité des juifs après la destruction des deux temples vivent en situation minoritaire entourés de païens d'abord cessent de parler les langues vers la cunaire juive en Occident après la conversion de Constantin sont entourés de chrétiens au Moyen-Orient après l'arrivée des musulmans sont entourés donc de l'islam il reste une seule chose qui maintient le lien qui crée un espace juif c'est le texte sacré c'est le texte et la synagogue la synagogue qui est non plus un lieu de culte mais un lieu d'études Besse-Médrèche ou si vous préférez la maison de la communauté Besse-Akneset on peut regarder ici différents sous-ensembles diasporiques un des ensembles c'est l'expulsion des juifs de l'Espagne en 1492 en jaune c'est l'ère de distribution séfarade autour de la Méditerranée après 1492 qui se rend jusqu'à Londres et Amsterdam et ensuite en Amérique du Nord qui est marqué sur le plan historique d'une manière très différente de l'ère de dispersion Ashkenaz qui part de l'Allemagne et qui va vers l'Est ici c'est le Yiddish qui domine c'est le monde Ashkenaz c'est le monde nordique il y a donc une division des ensembles il y a aussi un espace Mizrahik dans l'Iran l'Irak et l'Inde il y a un espace éthiopien aussi et jusqu'en Chine il y a deux grands concepts dans le judaïsme il y a la Al-Aqa ça a déjà été mentionné lors de la conférence principale la loi de Moïse qui est un corps de doctrine légale et juridique et la Agada qui est les coutumes les traditions les légendes les juifs vont donc séparer les deux ensembles les deux récits les deux traditions et vont commencer à produire des réflexions puisqu'ils sont minoritaires puisqu'ils sont entourés d'autres puisque la perpétuation du judaïsme ne se fait plus dans un cadre qui est celui d'avant la destruction du temple et on va trouver par exemple dans les dix commandements un élément de vivre ensemble tu ne tueras point un autre élément extrêmement important et se trouve dans la Agada de Pessah quand on fête l'exil et le départ d'Egypte on s'adresse aux gens dans la rue on fait la fête les deux cédères dans la famille mais à un moment on s'adresse à ceux qui passent si on dit voici le pain de misère que nos pères ont mangé en terre d'Egypte quiconque a faim vienne et mange quiconque est dans le besoin vienne et célèbre Pessah avec nous ça s'adresse aux non-juifs puisque c'est écrit en araméen dans le récit d'Agada qui est récité deux fois par année on a aussi des réflexions dans le Talmud extrêmement intéressantes le Talmud apparaît vers le troisième siècle de notre ère à Babylone et à Jérusalem qui est une réflexion un commentaire sur des commentaires et à un certain moment on accepte que la règle à la chique est obligatoire mais on ne vit plus dans un contexte où on peut l'incarner complètement on vit dans des pays où il y a d'autres lois qui existent et le Talmud nous explique qu'il faut réfléchir à la loi qui est celle des autres états et des autres peuples et arrive ce dicton cette affirmation d'Inna des Malkouta d'Inna la loi des pays où se trouvent les juifs et la loi ils doivent la respecter il y a donc la volonté de vivre dans les pays où une loi différente s'applique et parfois on va jusqu'à dire que la loi des autres peuples est supérieure à la loi juive c'est une pensée qui émerge à Babylone juste au moment où les Sanacides arrivent vers 226 après Jésus-Christ le dernier grand régime avant l'arrivée de l'islam et les juifs considèrent que la puissance civilisatrice de ce régime est suffisante pour qu'on écoute ces lois et qu'on se mette au diapason des lois d'un autre peuple parce que la perpétuation du judaïsme l'exige et parce que la valeur éthique de ces lois est indéniable vous voyez à quoi on arrive on arrive à render à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu que le Christ prêche c'est la même chose il y a deux lois il y a la loi des juifs et il y a la loi des autres peuples où les lois qui s'appliquent dans des territoires différents sous différents gyms dans différentes langues à différents moments de l'histoire et ce principe-là il est cité quatre fois dans le Talmud il est obligatoire en anglais on dit binding à un moment donné le Talmud dans la partie agadique la partie légende réfléchit beaucoup à ces questions et un jour quelqu'un vient voir Hillel c'est Chamaï c'est des personnages fictifs mais c'est des grands esprits qui réfléchissent à la loi juive on lui demande à Hillel résume-moi tout le judaïsme pendant que je me tiens sur un pied vous avez sans doute entendu parler de ce passage et Hillel dit ce qui est détestable à tes yeux ne le fait pas autrui tout le reste des commentaires va étudier et on voit ça repris ensuite par le Christ et par la période chrétienne du départ qui est l'application de cette parabole dans un terme chrétien fondamentalement le passage la relation avec autrui est un moment de définition éthique et le juif doit tenir compte du rapport avec autrui dans son comportement dans son éthique et dans son identité juive on arrive à un moment historique beaucoup plus tard extrêmement prenant c'est l'émancipation pendant toutes ces périodes de l'histoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne l'image du juif c'est Shylock dans Merchant of Venice de Shakespeare c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans un ghetto qui est privé des droits et qui a un rapport avec le monde extérieur qui est perçu comme négatif quand on émancipe les juifs c'est-à-dire quand on a fait des citoyens comme les autres dans la cité ce qui se passe pour la première fois au moment de la révolution française en 1791 on change les termes totalement de cette équation historique du donc du vivre ensemble du judaïsme et là il y a une nouvelle rupture les juifs comprennent certains juifs comprennent que le judaïsme comme religion n'est plus intéressante et caduque inutile et doit être remisé et on préfère une définition culturelle historique du judaïsme c'est-à-dire une identité civile et pour la première fois un juif peut être citoyen par entière dans un pays qui est le sien qui reconnaît sa place son espace mais pas en tant que juif et ici au bas Canada c'est 1832 en Russie c'est 1917 en France on l'a dit ça varie selon les régimes ça varie selon les espaces avec des reculs des avancées et là le judaïsme se fracture encore plus parce qu'il y a au moins cinq grandes idéologies qui apparaissent à l'époque moderne contemporaine et qui créent qui font que le judaïsme éclate pour ce qui est de toutes ces questions de vivre ensemble le républicanisme le juif est un citoyen comme les autres et il n'a droit à aucun traitement particulier sans privilège le nationalisme alors une autre idéologie apparaît au sein du monde juif qui dit non les juifs ne sont pas des individus ils sont un peuple les juifs donc doivent être des nationalistes doivent développer un nationalisme juif et ils doivent chercher à créer comme les autres peuples d'Europe ont fait un état un état qui est laïc un état qui est l'application du principe de la révolution française un peuple un territoire une langue et une cohérence nationale c'est le sionisme entre autres et c'est la création de l'état d'Israël en 48 qui est un état qui ne pouvait pas être créé en Europe qui a été créé à l'extérieur de l'Europe parce que l'Europe n'avait pas la tolérance ou l'ouverture ou la je dirais la la capacité de permettre une densité territoriale suffisante pour qu'une partie de la vie juive s'érige en état trois très marquant jusqu'à dernièrement le radicalisme révolutionnaire les juifs sont un élément des peuples opprimés sont parmi les peuples opprimés et donc vont épouser le communisme le socialisme la révolution radicale les grands changements idéologiques et vont vouloir disparaître comme juifs et apparaître comme peuples opprimés comme les autres quatre le maintien de l'orthodoxie religieuse rejet du modernisme rejet de ses trois premiers principes le futur du judaïsme et dans l'application stricte de la tradition rabbinique et alachique et finalement cinquième option assimilation disparition ce qui va m'amener à conclure le judaïsme moderne et la situation minoritaire des juifs sollicite et provoque une réaction qui mène à un approfondissement de la gestion des droits fondamentaux dans la société occidentale on a vu que les juifs deviennent partie prenante de la société occidentale ils entrent dans cette société occidentale et ils en sont le produit ils deviennent des acteurs une communauté une population agissante au sein de l'Occident au moins depuis le Moyen-Âge donc les juifs forcent une actualisation de cette question du vivre ensemble quand on regarde l'histoire européenne récente on voit le génocide éclairien on voit la sévérité de la persécution et les faillites profondes du vivre ensemble du continent européen au XXe siècle et les conséquences dramatiques pour les juifs de l'affaiblissement de la pollution éthique la désorientation des sociétés occidentales et certains comportements génocidaires donc les juifs posent en Occident systématiquement sur plusieurs siècles et sous différentes formes la question du vivre ensemble d'une part comme survie du judaïsme et épanouissement du judaïsme et perpétuation du judaïsme au coeur de l'Occident et d'autre part comme une des formes les plus anciennes de la diversité que l'Occident a eu à rencontrer différemment bien sûr des peuples colonisés qui ont été rencontrés en marge de l'Europe et qui accèdent à la modernité tardivement ou d'une autre façon les juifs accèdent à la modernité en même temps que l'Occident et souvent sont le moteur un des moteurs de la modernité européenne je terminerai en disant que cette identité juive et ce vivre ensemble et ce questionnement très profond des juifs face à la situation minoritaire traverse depuis un siècle une période de complexification un flux très très grand très constant par les grandes migrations au 20ème siècle vous savez que le continent européen ne compte plus que pour 20% des juifs dans le monde c'est les États-Unis et Israël maintenant qui sont les très grands pôles au début du 20ème siècle il n'y avait pas de population pratiquement juive en Palestine et très très peu en Amérique du Nord la presque totalité du judaïsme était européen vous voyez les conséquences ici des exactions des persécutions et des changements idéologiques la Shoah l'État d'Israël et cette idée que les juifs ont rencontré la sécularisation et la laïcisation très très tôt dès qu'elle est apparue en Occident et ils l'ont immédiatement appliquée à eux-mêmes et ils en ont donc rencontré les conséquences dans le judaïsme par l'apparition de formes de judaïsme réformées réajustées à la modernité et l'ajustement à la modernité c'est une conversation constante c'est un dialogue constant au sein du judaïsme et c'est souvent plus avancé dans le judaïsme que dans le monde occidental merci on a 15 minutes alors moi je voulais poser une question par rapport à la dernière communication concernant justement les vivants ensemble du judaïsme et surtout par rapport à votre dernière remarque concernant l'absence de communautés juives ou finalement numériques les changements de rapports entre la présence juive aux Etats-Unis et en Palestine je dirais que vous avez raison sur le plan purement démographique mais je dirais que sur le plan imaginaire la présence est énorme la présence de juifs est énorme dans les pays par exemple de l'Europe centrale où cette absence est tellement présente et qu'on ne peut pas faire sans évoquer les juifs est-ce que vous ne pensez pas que même autour de cette figure absente s'est construit finalement une sorte de paradigme nouveau justement de comment dire ça de j'évoquais dans ma communication la notion de la dette récemment en Pologne on a ouvert un musée de la culture juive à Varsovie et le départ de cette construction c'est un livre d'un artiste polonais intitulé mon voisin juif qui me manque et il n'est pas là il y a 850 personnes déclarées juives en Pologne 850 personnes et ils étaient 2 millions en Pologne en Pologne 4 non mais 2 millions sur le territoire actuel parce qu'après il y a l'Ukraine Bélorussie Litoignie donc du coup c'est un problème de compte et des frontières vous avez raison l'absence des juifs on prend l'Allemagne vous avez pris la Pologne on prend la Hongrie l'absence des juifs se fait sentir dans ces pays encore aujourd'hui puisque en étant chassé et en étant pour chasser il y a une partie de la part de la contribution de cette communauté très particulière qui savait se situer à la fois allemande et juive ou à la fois polonaise et juive lors de la disparition a laissé en fait des traces en creux et oui en effet alors qu'en France en Grande-Bretagne et dans des pays où la persécution était moins violente ça s'est passé autrement on voit actuellement en Hongrie par exemple des régimes assez droitistes reprendre l'antisémitisme puisque c'est un mécanisme de la droite et c'est un mécanisme du refus de la diversité et du vivre ensemble en l'absence de juifs il n'y a plus de juifs on parle pas de persécution puisqu'on n'arrive plus à les rejoindre ils ne sont plus là c'est très particulier une petite remarque quand vous dites qu'un des éléments de vivre ensemble juif c'est le fondement d'éthique des dix commandements et j'ai lu l'interprétation biblique qui disait qu'au fait c'était une rupture symbolique fondamentale avec leurs voisins environnants et notamment je crois que c'est Atlan qui disait qu'au fait le commandement que vous avez cité ce n'était pas tu ne turas point mais tu ne turas plus ce qui était quand même fondamental par rapport à un certain nombre de pratiques justement de punition corporelle etc. et qui ont fait la distinction et peut-être même le fondement de l'éthique juive dans le rapport que vous avez évoqué respecter la loi d'autrui etc. à partir de ce plus ne fait plus la rupture avec ce qui tu aurais pu être et ce qui tu n'es plus donc ce fondement éthique qui finalement ils ont payé cher finalement toute leur histoire merci beaucoup venir au micro ça va être plus facile moi j'ai été très intéressé par communication pour plusieurs raisons mais une qui est fondamentale c'est que vous avez réussi à tisser deux problématiques en même temps celle de l'identité juive qui est une énigme on s'en rend compte en diaspora on s'en rend compte en Israël qui est juif c'est une question absolument insoluble insoluble en fonction du droit de la culture du religieux bon évidemment il y a des réponses mais elles ne sont jamais satisfaisantes au niveau plein et donc vous avez tressé cette question de l'identité en tant qu'énigme et en tant qu'impossibilité de se définir dans l'unicité il y a forcément une unité multiple vous l'avez montré à travers toutes ces migrations et vous avez tissé ça en concluant d'une manière que je trouve extrêmement intéressante montrant que la question du vivre ensemble elle est inhérente même à l'historicité ou à la mystique du récit juif et donc je pense que ça nous fait avancer cette métonymie de tout de problématiser à travers un exemple qui est une énigme historique qui est une énigme religieuse alors après il y a deux points que je voudrais simplement qui mériteraient discussion c'est dommage qu'on n'ait pas plus le temps la première c'est les dix commandements bon je suis pas je suis pas très spécialisé dans le religieux mais ces dix commandements ne relèvent pas de l'historicité du peuple juif c'est ce qu'on appelle des commandements noachiques qui valent pour l'ensemble de l'humanité alors que le peuple juif n'est pas encore constitué on est dans la période qui est antérieure aux deux générations qui ont permis la constitution même de l'identité juive donc ça c'est la première remarque la deuxième c'est vous avez dit le sionisme c'est-à-dire cette idéologie laïque nationale identitaire elle ne pouvait pas naître en Europe oui et non le bureau Bijan a été d'une certaine manière une façon Herzl lorsqu'il définit le sionisme ne pense pas à Israël donc il y a l'histoire qui fait que ça s'est fait en terre je dirais pas israélienne en terre palestinienne il y a ça et il y a le souvenir la mémoire les juifs ont quand même réussi à se vivre ensemble l'année prochaine à Jérusalem donc il y avait une espèce de mystique qui était naturellement de nature religieuse la troisième remarque qui serait intéressante mais effectivement vous pouviez enfin c'est le maranisme c'est-à-dire cette existence juive secrète énigmatique qui est liée à l'expulsion de 1492 dont vous avez parlé et qui continue de se perpétuer sans même qu'un certain nombre de gens sachent qu'ils sont maranements on en reparlera après il y a un merveilleux livre d'un grand historien israélien sur l'aventure marane sur le double discours sur le secret et il y a là quelque chose qui peut peut-être nous intéresser comment une entité une identité identitaire peut se perpétuer à travers l'histoire ce qui n'est pas simple le Piro-Bidjan est en Sibérie probablement c'est assez loin de l'Europe puis la solution c'est aligné oui oui la solution je vais laisser merci je vais laisser à l'occasion à d'autres de commenter sur évidemment les deux autres comme communicateurs ici venez au micro vous avez un micro juste à côté merci pour vos présentations j'aurais une question pour Mme Meintel concernant cette convivialité religieuse que vous nous avez présenté peut-être vous vous attendez certainement à cette question vous avez été tellement concise que je crois que ça nous a effectivement concisent et passionnant bien entendu ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions notamment sur quelle base alors c'est une question très générale bien sûr à vous de choisir les exemples parce que vous nous avez présenté plusieurs travaux de recherche l'Umbanda les druides etc pour ma part je travaille sur les pratiques umbandistes entre Brésil et Portugal dans le cadre de mon post-doctorat et j'ai été interpellée justement sur le fait qu'à Montréal également en ce qui concerne l'Umbanda les personnes qui la fréquentent sont surtout francophones en tout cas qui ne sont pas forcément des migrants brésiliens contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre au premier abord c'est exactement la même situation que l'on observe au Portugal et il y a un petit peu un parallèle à faire dans le sens où c'est là-bas aussi l'Umbanda a pu s'établir non pas après la révolution tranquille mais après la révolution des oeillets bon ça c'était simplement une remarque mais ma question derrière tout ça qui est une question un petit peu qui guide aussi mes travaux c'est au-delà de la convivialité bon déjà sur quelle base se fonde et peut être mise en place cette convivialité religieuse et interreligieuse surtout interreligieuse et n'y a-t-il pas également enfin certainement mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur d'éventuelles intolérances conflits à l'oeuvre justement entre dans cette convivialité ou qui mettent à mal cette convivialité interreligieuse vous parlez de la convivialité entre différents groupes religieux voilà tout à fait donc ça c'est un élément qui est ressorti de la dernière phase de la recherche que nous espérons explorer un peu plus en profondeur et qui était un peu surprenant nous avions remarqué le groupe de juifs messianiques dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal qui est juste à côté d'un groupe évangélique et les deux groupes sont assez pauvres et je pense que dans un sens la convivialité se base en partie sur la rareté des ressources et la nécessité de partager on a plein d'exemples d'espaces partagés avec plus ou moins d'harmonie par des groupes religieux différents mais je pense qu'il y a peut-être et c'est juste une hypothèse vous vous rappelez que pendant les débats au sujet de la charte il y avait à l'hôpital juif de Montréal tout le monde affichait un signe religieux qu'ils étaient juifs ou musulmans ou catholiques et c'était une sorte de solidarité et ce peut que étant donné un sentiment d'une certaine marginalité que ça aussi une marginalité partagée que ça aussi contribue il faut dire que très très souvent ces groupes sont relativement peu nombreux c'est-à-dire des congrégations petites sans de grands moyens matériels mais à part ça je crois qu'il y a une certaine solidarité de croyants qui traversent les frontières religieuses et donc à Saint-Jérôme par exemple des activités de bénévolat qui mobilisent des gens de différents de groupes évangéliques et de groupes catholiques mais encore pour prendre un exemple de Saint-Jérôme peut-être parce que le coordinateur est présent je pense à Saint-Jérôme il y a eu un incident où les catholiques et les évangéliques se mettaient ensemble et certains évangéliques voulaient condamner les musulmans et les catholiques ont dit non, non, non on ne peut pas parce que le pape reçoit les musulmans et donc je ne veux pas dire que c'est toujours sans faille mais nous étions assez intrigués par les récurrences de collaboration aussi à Rodden une petite communauté il y a chaque année une foire interreligieuse où chacun fait une sorte de kiosque et ce n'est pas tellement dans un esprit de prosélytisme mais il y a une sorte de convivialité assez agréable où chacun expose un peu les pratiques du groupe donc j'avoue que c'est une nouvelle dimension de notre recherche et j'espère avoir quelque chose de plus cohérent à dire d'ici quelques temps merci simplement une petite remarque pour dire que l'intention que nous avions autour de cette table ronde à la suite de l'exposé de madame Césarie était vraiment de proposer aux participants de ce colloque une réflexion qui nous permet justement de dépasser ce moment très particulier de l'irruption effectivement de ce terme vivre ensemble avec la question musulmane qui a été discutée ce matin et de permettre un élargissement de la discussion du religieux au sein de différents espaces comme vous l'avez proposé incluant la discussion de madame Césarie et aussi de voir apparaître différentes représentations de la diversité au sein même des religions et de différentes manières que ce soit dans l'interreligieux que ce soit entre les humains et les non humains que ce soit aussi dans la dimension de la longue durée de l'histoire et de la formation de la problématique d'une religion. Évidemment on n'a pas abordé la question actuellement de l'état d'Israël je suppose qu'il pourrait y avoir des questions mais je veux simplement ici signifier l'intention de tout cela que nous sommes au coeur finalement de cette question de créer finalement depuis une expression qui est celle de vivre ensemble une occasion de débattre et d'ouvrir des débats qui sont tellement dichotomiques dans l'espace public. Qu'il nous crée tous beaucoup de mots de tête. Voilà. Ce n'était pas une question mais Mourbac. Bonjour Bob White, Université de Montréal. Les autres sont présentés, je me permets de me présenter. Merci aux collègues pour ces présentations. On se retrouve dans notre habitus anthropologique très très confortable pour ceux qui ont subi cette déformation-là. J'ai une question pour tous les membres de la table ronde, peut-être aussi aux personnes qui ont parlé avant. J'ai une sorte d'hypothèse et puis une question. J'espère ne pas trop provoquer mais c'est un sujet que je trouve provoquant. Je parle du principe, en fait d'un constat qui est peut-être plutôt une hypothèse que je n'ai pas inventé moi-même et c'est cette idée que les personnes ou les groupes qui se trouvent en situation minoritaire ou en situation de vulnérabilité par une histoire coloniale par exemple, présente, apprenne et intègre certaines compétences relationnelles qui sont liées au fait qu'ils se trouvent en position subordonnée ou en position vulnérable. Et donc vous avez trois très bons exemples, au moins, dans le cadre de l'Irdra, il y a une panoplie d'exemples qui existent au Québec. L'hypothèse serait donc que les groupes qui se trouvent en position minoritaire sont habitués à faire des accommodements et modifier non seulement leurs principes, mais aussi leur discours et puis leur façon d'être et puis les façons d'interagir. Ça, ce serait donc une autre explication de celui qui est donné un peu d'un point de vue plus ethnologique ou, je n'ose pas dire, culturaliste, qui dit que certains groupes ont une éthique relationnelle qui fait partie de la cosmologie ou fait partie de la parole sacrée, et qu'il faut, par exemple, être plus interrationnel, plus conscient de l'autre, puisque ça fait partie de nos valeurs profondes. L'hypothèse, donc, que je relate vient probablement des études postcoloniales qui proposent que c'est cette situation de colonisés ou de minoritaires qui crée le besoin d'interagir mieux ou être plus conscient des enjeux de pouvoir. Ça, c'est l'hypothèse. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette... Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour bien penser le vivre ensemble dans un contexte local, puisque c'est toujours local le vivre ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer le même principe à la situation minoritaire du Québec ou d'une certaine culture canadienne-française catholique, dite de souche, qui se trouve aussi en position minoritaire, évidemment, et qui serait, selon certains observateurs, plus conscient des enjeux de pouvoir, puisque cette identité se trouve dans une position minoritaire. Je m'excuse d'avoir été si long. Je vais laisser mes collègues d'abord prendre la parole. Veux-tu commencer? Je vais démarrer, mais j'ai hâte d'entendre parler des Autochtones, tout ça. Montréal a la particularité d'être une ville où tout le monde revendique le statut de minoritaire. Et donc, qui est minoritaire, ethniquement parlant, c'est déjà une question intéressante. Et aussi, sur le plan du religieux, beaucoup de petits groupes et réseaux que nous avons trouvés sont composés essentiellement par des Québécois, dites de souche, natifs, etc. Mais souvent, si on demande de religion, ils disent catholique. Bon, ils disent, j'étais baptisée catholique. Et ils vont s'enchaîner en parlant de leur spiritualité. Et donc, ils sont de la majorité ethnique, mais peuvent fréquenter assidûment une sorte de courant très minoritaire sur le plan religieux. Et puis, pour parler des immigrants, et c'est la dernière chose, il y a des groupes comme beaucoup de musulmans qui viennent de pays où l'islam est majoritaire. Et souvent, on entend parler de gens qui, dans un sens, découvrent leur foi en contexte de migration, en partie parce qu'ils vivent les difficultés typiques de la migration, mais aussi parce que cette religiosité n'est pas assurée par le cadre ambiant. Mais il y a aussi des notions au sein de ces groupes concernant comment se comporter en contexte pluriel. Et Kadia Toulafa a donné des exemples pour les musulmans, et on en trouve d'autres. Mais je pense aussi aux Baha'is, qui sont persécutés en Errand, mais qui sont assez actifs au Québec. Et eux, ils se présentent comme cosmopolites, et ils vendent leur cosmopolitisme, ils diraient. Donc, c'est un ajustement assez intéressant. Frédéric ? Oui. Je vais faire une réponse en deux morceaux à l'intervention de Bob. Sur le premier point, la question de la position vulnérable, moi, il m'apparaît que c'est exact, c'est vrai. Et pour les populations autochtones ici, on voit comment elles se sont accommodées des traditions abrahamiques. Donc, on retrouve toutes ces traditions en milieu autochtone, y compris l'islam dans certaines régions du Mexique aujourd'hui. Donc, elles ont ici, il y a tout un travail, effectivement, sur le plan de l'éthique relationnelle. Mais, je dirais, il y a aussi autre chose que ça. Et c'est ce qui, personnellement, m'intéressait dans cette problématique. C'est-à-dire que, je crois que ces tout petits groupes qui sont, à certains égards, presque insignifiants sur la planète, ce sont des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, ici et là, disséminés, des gens qui parlent des petites langues, etc. C'est toujours dans les petits, les chasseurs-cueilleurs. Mais il y a quelque chose d'une sagesse incroyable qu'on découvre néanmoins dans ces traditions-là et qui se sont transmises. Si on prend la question des enjeux écologiques, je pense que ces populations-là nous ont largement devancés pendant des décennies à prendre conscience de cet environnement. Moi, ce que j'essayais de vous faire comprendre, c'était l'importance de cet animal, pas pour en faire un objet à préserver dans un musée, mais parce que, précisément, c'est lui qui permet la vie des humains en société. Et donc, c'est un peu paradoxal de le voir aussi vite évacué de nos systèmes quand on veut penser à un vivre-ensemble. Ce sont les animaux et les autres existants, non-humains, etc., des entités avec lesquelles de nombreuses populations interagissent et qui doivent être prises en compte si on veut penser se vivre ensemble. D'un autre côté, autre exemple, l'écologie, mais il y a aussi toute la question de l'interconnexion aujourd'hui des savoirs, puisqu'on a mis beaucoup de temps après Descartes d'avoir tout divisé les problèmes pour les régler, à commencer aujourd'hui à penser qu'il faut peut-être procéder à l'inverse et reconnecter les éléments et faire des liens et faire travailler ensemble des juristes, des anthropologues, des spécialistes de toutes sortes. Donc, on y vient très tardivement, après X siècles d'expérience de la modernité, alors que dans ces populations et ces sociétés-là, on a des savoirs qui précisément fonctionnent en mode d'interconnexion depuis très très longtemps. Et on a considéré que ces gens-là, finalement, ne savaient rien, puisqu'il faut les éduquer, les christianiser, les civiliser, enfin, les occidentaliser, etc. Donc, ça, ça me semble vraiment un point important. Et par rapport à la question, je ne me hasarderais pas à répondre à cette question de Bob, mais néanmoins, je voudrais peut-être y introduire un autre volet, c'est-à-dire qu'effectivement, bien vivre ensemble, les questions se situent à une échelle locale, mais on peut aussi penser qu'il y a une échelle globale, dans la mesure où ce CO2, la radioactivité dépasse toutes ses frontières. Et là encore, pour rester avec les Inuits avec lesquels je travaille, ils ont le sentiment qu'Edmonton a une responsabilité dans la pollution de leur propre rivière, puisqu'elle se déverse dans le Grand Nord. Donc, là encore, vivre ensemble, oui, mais qui décide et selon quelles normes. Donc, il me semble qu'il y a aussi une échelle globale qu'il faut considérer dans tous ces phénomènes-là. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps. Moi, je voudrais rapporter une chose qui est très intéressante à Montréal. C'est la complicité historique entre le Canada français et le judaïsme est-européen. Les deux groupes se sont retrouvés au début du siècle ensemble, à Montréal, groupe minoritaire, face à une population dominante anglo-britannique. Et il y a eu des échanges entre les deux groupes, assez peu perçus à l'époque, et dont parfois on ne sait pas tellement de choses. Mais il y a eu une sympathie non formulée et il y a eu, sur certains plans, la volonté de travailler ensemble à bâtir un Montréal pluriculturel et ouvert sur la différence. On voit ça au moment de la Révolution tranquille dans le cercle juif de langue française qui a été formé, par exemple, dans les années 50 à Montréal. On voit ça dans la volonté de certains juifs de s'approcher du catholicisme après Vatican II et d'entrer en contact avec le clergé. Il y a toute une série de signes, à la fois proximité, à la fois distance, à la fois, je dirais, investissement dans un espace montréalais dont Derdray dit très bien qu'il n'est que pour des minoritaires. Il est conçu comme un espace de minoritaires. Et en même temps, difficulté de communication, obstacle, antisémitisme. Et on n'a pas complètement vidé cette question-là. On travaille là-dessus beaucoup actuellement et on découvre des liens, on découvre des espaces, des solidarités, particulièrement du côté de la classe ouvrière qui venait d'Europe de l'Est, qui était communiste ou socialiste et qui voyait le peuple québécois comme un peuple à libérer et un peuple opprimé. Et on trouve des textes où on compare clairement les deux groupes. Ce qui est très particulier, c'est que le judaïsme se confond ici avec l'Occident. Il n'y a pas de distance. Le judaïsme, c'est l'Occident pour les gens qui étaient d'origine juive qui venaient à Montréal. Et contrairement à l'islam, il y a donc une longue, longue participation à l'Occident. Il y a une compréhension du rapport des religions minoritaires avec l'Occident. Et ici, à Montréal, au Québec ou au Canada, il y a des Juifs depuis un siècle qui ont joué des rôles clés dans la gestion de la société canadienne. Des Juifs qui ont été juges en chef de la Cour suprême du Canada, gouverneurs de la Banque du Canada, politiciens, chefs communautaires, donc qui ont eu l'occasion de jeter ces balises. Et c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui viennent du monde musulman, soit du Moyen-Orient, soit de l'Inde, parce qu'on sent que le rapport avec l'Occident est beaucoup plus problématique et tendu. Il n'y a pas le même abandon. C'est une chose qu'il va falloir discuter. Il y a des communautés à Montréal qui arrivent avec un rapport déjà organisé, structuré avec l'Europe. Soit parce qu'ils ont été dans des écoles européennes, soit parce qu'ils sont chrétiens ou juifs, ou parce qu'ils ont répondu ou réagi à des stimuli intellectuels et politiques, et d'autres pas. On ne trouve pas ça dans certaines communautés. Et c'est là qu'il y a une problématique beaucoup plus lourde de gestion de la diversité et d'acceptation, en fait, de l'espace commun. Donc, on a beaucoup à faire. Je pense que ce que fait D'Erdra nous aide aussi. Et on a beaucoup à réfléchir sur ce plan-là. D'autres questions? D'autres commentaires? That's it. Done. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?